Salut la compagnie et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de comment et pourquoi acheter un véhicule premium. Les véhicules premium en jeu sont des unités que vous achetez avec du vrai argent et qui est une partie de ce que l'on appelle achat intégré pour des jeux dits free to play donc des jeux gratuits qui sont accessibles à tous. Alors même si un jeu est gratuit d'accès la société va vous rendre la vie dure au fur et à mesure que vous allez progresser dans ce même jeu en demandant toujours plus de points jusqu'au moment où vous allez être en situation d'extrême pauvreté en tout cas en ce qui concerne le joueur thunder ce qui aura pour but de ralentir voire stopper net votre progression dans le jeu. Les sociétés de jeux vidéo ont évidemment besoin de vivre eux aussi et se servent de cette technique pour vous appâter. Les premiers niveaux seront faciles à débloquer mais si vous voulez continuer à débloquer efficacement vos nouvelles unités de niveau plus grand il va falloir se faire aider soit par un compte payant dit premium pour un temps défini c'est un achat qui va vous donner un statut un petit peu spécial soit en achetant des véhicules premium qui auront un taux de gain plus élevé qui vont vous permettre de jouer plus efficacement et confortablement pour éviter de stagner éternellement sur les premiers niveaux de votre jeu parce que vous ne gagnez pas assez de silver lion ou de points d'expérience pour avancer vos nations et vos arbres technologiques. A noter qu'il est possible de gagner ces véhicules premium durant des événements ponctuels dans le jeu à condition d'avoir pas mal de temps car c'est assez chronophage il faut vraiment être sur la machine non stop pour essayer justement de faire ces épreuves un petit peu spécial pour gagner ces premium soit vous pouvez gagner quelques petits premium via le système du battle pass ou le système des war bones. Dans le jeu il y a deux types d'objets qui sont indispensables au bon fonctionnement de votre progression. Premièrement l'argent virtuel gratuit qui s'appelle silver lions vous gagnerez ces fameux silver lions avec des taux de pourcentage plus ou moins élevé suivant la qualité de votre partie couplée avec le taux de recherche en pourcentage de silver lion des unités que vous allez jouer chaque unité a un taux bien défini de gains silver lion en pourcentage. En cas de victoire ce taux augmente de plus 120% donc vous allez gagner plus 120% de silver lion en plus de ce que vous allez récolter dans la partie. Ces silver lions vont vous servir pour acheter de nouvelles unités et pour entraîner des équipages afin de pouvoir opérer ces véhicules. Deuxièmement les points d'expérience dits xp comme les silver lions ces points d'xp sont gagnés en partie et vous serviront à débloquer vos nouveaux véhicules. Plus les véhicules sont haut en niveau plus cher les recherches d'xp seront. Les améliorations techniques seront aussi à rechercher avec un prix plus ou moins élevé d'xp suivant la force du véhicule. Comme avec les silver lion chaque véhicule a un taux bien défini de pourcentage de gains d'xp en partie suivant sa force et sa valeur. En cas des victoires l'xp grimpe en pourcentage avec un bonus de plus 67% qui va se rajouter à ce que vous avez déjà récolté en partie. En gros vous avez besoin de points d'xp pour vos recherches de véhicules et de silver lions pour pouvoir les acheter. Les achats intégrés en argent réel seront représentés eux sous la forme de Golden Eagles utilisé pour acheter des bonus des véhicules premium des améliorations plus rapidement puisque les améliorations vous pouvez les débloquer au fur et à mesure des parties mais vous pouvez aussi les acheter. Vous pouvez aussi acheter des talismans qui vont booster vos véhicules de rang régulier en bonus de recherche de points d'expérience dont de points d'xp et même servir à acheter du temps de compte premium. Le compte dit premium va booster de 100% voire plus tous vos gains en silver lion et points d'xp pour débloquer vos unités plus vite et avancer plus rapidement dans le jeu. Le compte premium est un must en ce qui concerne le jeu War Thunder surtout s'il est à moins 50% durant les soldes. N'hésitez pas un petit peu à fouiller dans ma playlist tuto youtube pour plus d'informations concernant ces soldes. Alors pour moi il est même plus important d'avoir un compte premium qu'un véhicule premium car les taux de bonus d'un compte premium s'appliquent à tous vos véhicules d'accord tous les véhicules du rang régulier que vous avez débloqué ou les véhicules premium que vous avez acheté ça va s'appliquer à tout ce petit monde donc ça va évidemment renforcer encore plus les gains déjà très important de vos achats premium. Sans compte premium vos unités de rang régulier non premium ne généreront pas de bonus en silver lion ou en points d'xp uniquement les unités premium jouées généreront ce type de bonus. Alors si on fait un calcul rapide plus de véhicules joués qui rapportent chacun 100% en plus de bonus xp ou silver lion égale plus d'efficacité pour avancer dans le jeu. Vous allez de toute façon jouer plus souvent avec des véhicules de rang régulier que vous avez débloqués que des véhicules premium que vous avez acheté sauf évidemment si vous êtes riche ou sponsorisé. Le problème du compte premium hors solde est qu'il est plus cher que l'achat d'un véhicule premium. Il sera donc dans la plupart des cas plus facile d'acheter et de se faire plaisir avec un nouveau joujou premium sans débourser trop d'argent par rapport à un achat de compte premium à durée limite. Donc vous l'avez compris le compte premium qui ajoute des bonus aux véhicules premium et non premium est beaucoup plus efficace pour avancer dans le jeu que d'acheter de temps en temps comme ça des petits premium à droite à gauche. En bref le compte premium soldé à moins 50% est l'achat le plus important dans le jeu War Thunder. Tous les véhicules réguliers de vos nations ont une plage de recherche en rang qui sera plus ou moins efficace. Si on prend par exemple la nation allemande avec un char panzer 4H de rang 3, on peut remarquer que son taux de recherche optimal sera du rang 2 au rang 4. Cela veut dire en gros que vous allez gagner des points XP de Silver Lion en grand nombre dans cette plage. Vous n'allez pas faire ce qu'on appelle de grind donc de progression dans les rangs 1 ou les rangs supérieurs à 4. Si vous recherchez des véhicules qui ne sont pas compris dans cette plage, vos gains ne seront plus efficaces voire inexistants surtout sur des hauts rangs. Le taux de recherche véhicule est situé en dessous du taux de recherche des améliorations de votre véhicule en fin de partie. Les véhicules premium contrairement aux véhicules réguliers eux ont une plus grande plage de recherche de rang en plus de leur bonus de gains en XP et en Silver Lion. Si par exemple on prend le panzer 4J premium qui est de même force en rang et en battle rating donc BR que le panzer 4H de l'arbre régulier, vous pouvez constater que le premium a une plage de recherche plus grande vu qu'il va rechercher le rang 1 alors que le panzer 4H ne peut pas rechercher le rang 1. Le taux de recherche en point d'XP et en point de Silver Lion donc un pourcentage du premium est évidemment beaucoup plus grande que le véhicule régulier. Alors je vous vois venir vous allez me dire mais panzer moi je m'en fiche que mon premium recherche du rang 1 puisque je suis déjà rendu au rang 3 avec mon panzer 4. Oui c'est vrai mais War Thunder ajoute constamment de nouveaux véhicules dans tous les rangs disponibles dans le jeu donc il est sûrement probable même si vous avez débloqué tout le rang 1 que de nouveaux véhicules apparaissent dans ce rang plus tard. Et dès que ce véhicule va apparaître dans le rang 1, votre panzer 4J premium va le débloquer en une ou deux parties grâce justement à ces bonus élevés en pourcentage de Silver Lion et de points d'XP. Pourquoi, comment et quand acheter un véhicule premium pour vous aider dans le jeu ? Alors il y a évidemment l'achat coup de cœur si vous êtes un fan d'une unité en particulier, un achat impulsif et bien sûr kiffant à condition d'avoir au moins deux autres véhicules de rang régulier de même force pour le soutenir afin de bonifier les victoires ainsi que les défaites d'ailleurs et ne pas se retrouver le cul dans l'eau avec un véhicule de force on va dire 5.0 de BR et puis ruiner les chances de gagner les parties en sortant deux autres véhicules très faibles de 2.01. Les pauvres véhicules en 2.0 de force contre du 5.0 en face vont se faire défoncer évidemment très rapidement par l'ennemi. Il est beaucoup plus judicieux d'acheter son premium en fonction de ce que vous avez déjà débloqué dans votre rang régulier afin de monter votre arbre plus rapidement. N'oubliez pas que c'est le total des bonus engendrés en partie par tous les véhicules de votre line-up donc du début de bataille qui vont générer ces fameux points d'XP et de Silver Lions. Des véhicules trop faibles vont se faire éclater trop rapidement et leurs taux de recherche respectifs seront aussi très faibles. Il n'y a évidemment pas de règles, tout le monde peut faire ce qu'il veut, c'est avant tout un jeu mais si vous voulez être efficace pour débloquer vos véhicules et ne pas trop stagner dans vos arbres, il est préférable de respecter la logique et de faire plutôt 20 parties avec une line-up équilibrée et homogène pour débloquer votre véhicule que 200 parties avec une line-up de chez Wish qui rapporte que dalle pour justement débloquer ce même véhicule. Donc pour que vos achats premium soient plus efficaces, jouez-les avec des véhicules de même force pour avoir la chance de faire beaucoup plus de points en partie. Le jeu est déjà assez compliqué en ce qui concerne le matchmaking, vous allez très souvent avoir des valeurs beaucoup plus fortes en force ennemie que ce que vous avez vous, donc partir avec des unités très faibles par rapport à son premium c'est se tirer un petit peu une balle dans le pied. Essayez d'organiser vos achats de véhicules premium par rapport à votre line-up de départ pour être le plus efficace en jeu évidemment. En conclusion, ne perdez jamais de vue que même si votre premium ne coûte pas trop cher et qu'il est fun à jouer, il faut aussi qu'il soit utile dans votre progression. Il y a plus de 2000 véhicules dans War Thunder et le jeu en rajoute tous les deux mois avec ses différentes mises à jour et patch. Donc croyez-moi la route sera très longue et elle le sera encore plus si vous ne respectez pas une certaine logique. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo tuto sur les achats premium vous a plu, qu'elle vous servira pour vos achats futurs. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous voulez supporter ma chaîne, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et on se retrouve comme d'habitude soit sur Twitch soit sur YouTube pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas plus beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501